Musique De nouveau en direct du salon de l'immobilier de Toulouse avec un invité, un rendez-vous avec Urbac, promoteur immobilier. Bonjour Florent Rodrigues. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chef des ventes pour Urbac, pour la région Midi-Pyrénées et pour les Pyrénées-Orientales également. Exactement. Alors présentez-moi un petit peu Urbac qui propose 8 programmes, 9 donc bien sûr, sur le salon. On en parlera dans un instant mais d'abord peut-être quelques mots sur Urbac en tant que promoteur. Urbac a été créé en 1975 sur Montpellier. Nous sommes présents sur tout l'arc méditerranéen, de Toulon à Toulouse. En passant bien entendu par Montpellier, Marseille, Nîmes et maintenant Lyon. Nous travaillons avec l'ensemble des professionnels locaux, que ce soit les artisans pour le suivi de nos chantiers, également les notaires. Nous avons un monde de commercialisation qui est mixte puisque nous vendons directement nos clients par l'intermédiaire de bulles de vente, mais également par l'intermédiaire de prescripteurs, agents immobiliers ou gestionnaires de patrimoine avec qui nous travaillons donc leurs clients. Alors on va voir en même temps que vous nous présentez et que vous détaillez un petit peu l'offre Urbac, quelques images effectivement sur votre entreprise 1975 pour la création, donc très implantée dans le sud de la France notamment. Exactement. Dans le sud de la France, nous réalisons entre 1300 et 1400 logements chaque année sur tout l'arc méditerranéen. Sur le secteur toulousain, nous sommes entre 300 et 354 logements livrés chaque année. Qui sont exactement vos clients ? Alors nos clients, nous avons donc deux origines de clients. Nous avons tout d'abord les clients qui dès le départ souhaitent acheter dans le neuf pour des raisons diverses, des raisons fiscales par exemple, ceux qui souhaitent bénéficier d'une réduction d'impôt, ceux qui souhaitent avoir droit au prêt à taux zéro. Nous avons également comme clients ceux qui souhaitent bénéficier des frais notaires réduits ou encore ceux qui souhaitent bénéficier de leur financement à 110%, ce qui n'est pas possible dans l'ancien. Ça c'est la première source de contact. La deuxième source, ce sont les personnes qui ne souhaitent pas dès le début acheter du neuf, qui vont voir un agent immobilier ou un autre partenaire, qui ont l'intention ou le désir au départ d'acheter de l'ancien et qui pour différentes raisons fiscales, financières vont se transformer comme clients dans le neuf, comme je vous disais tout à l'heure, bénéficier du dispositif Pinel qui a remplacé la loi du flot ou bénéficier du prêt à taux zéro. Aujourd'hui on peut dire sans se tromper que les acheteurs sont un petit peu désorientés parce qu'entre la loi du flot, le dispositif Pinel qui est même appelé loi Pinel, on le voit d'ailleurs sur certains instants ici dans le salon, il est difficile d'y voir clair. Alors en quelques mots, qu'est-ce qui est, non pas nouveau, mais qu'est-ce qu'on pourrait poser comme véritable règle pour que les gens qui nous écoutent comprennent quels sont les différents avantages qui leur sont proposés ? Alors déjà il faut savoir qu'il n'a jamais été aussi intéressant d'acheter dans le neuf qu'aujourd'hui. D'une part parce que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. On voit ces dernières années que les taux d'intérêt baissent de plus en plus. Aujourd'hui ils sont un record, ils n'ont jamais été aussi bas. Donc ce qui permet à des personnes qui n'avaient pas véritablement le pouvoir d'achat d'accéder à la propriété, grâce à cette baisse des taux d'intérêt, vont pouvoir accéder à la propriété. Deuxième élément, le nouveau prêt à taux zéro qui permet d'avoir une enveloppe plus importante. Et dernier élément, la loi Pinel ou le dispositif Pinel qui remplace la loi du flot en termes d'investissement locatif. Donc concrètement ça veut dire qu'il est bien sûr intéressant et presque impératif d'acheter maintenant. Et que sur le plan fiscal, qu'est-ce qui a changé notamment sur le prêt à taux zéro ? Alors sur le prêt à taux zéro... Alors c'est pas fiscal, c'est effectivement un prêt... Un prêt à taux zéro, une enveloppe. Voilà. L'Etat souhaite donc soutenir l'accession à la propriété pour les primo-accédants et le fait par l'augmentation de l'enveloppe du prêt à taux zéro. Ce qui va permettre à des personnes ne pouvant pas accéder à la propriété d'avoir une enveloppe plus grande et de s'acheter un logement. Logements qui garderont entre 7 et 10 ans puisque c'est la durée moyenne de détention d'un bien immobilier. Puis qu'ils revendront ce qu'on appelle l'achat tremplin et ce qui leur permettra d'acheter plus grand à terme. Il faut savoir que donc les plafonds des ressources ont été augmentés mais également le montant des différents prêt à taux zéro a été augmenté. Par exemple une personne seule qui avait droit à 30 000 euros de prêt à taux zéro va grâce à l'augmentation et le nouveau prêt à taux zéro 2014 aura droit donc à 35 000 euros. Donc son enveloppe va être plus importante. Peut-être qu'il pourra acheter alors qu'il y a quelques mois il ne pouvait pas acheter. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Sur le dispositif Pinel maintenant quelles sont les nouveautés ? Alors sur le dispositif Pinel qui est validé depuis quelques jours notamment. Il faut savoir qu'il y a certains éléments qui ne changent pas puisque la loi du flot imposait le fait de louer au titre de la résidence principale le logement à un locataire. Il y a également ce qui ne change pas donc c'est un montant maximum d'économie d'impôt par an mais également un montant maximum d'acquisition sur l'année. Ça ce sont les choses qui ne changent pas. Ce qui change c'est deux choses qui à mon avis sont très très importantes c'est notamment les durées de défiscalisation puisque sur la loi du flot on devait faire une acquisition sur 9 ans et louer pendant cette période là. Aujourd'hui on aura le choix entre 6 ans 9 ans ou 12 ans à compter donc de 2% d'économie d'impôt sur 6 ans par an et sur 9 ans et si on passe sur 12 ans il y aura donc 1% d'économie d'impôt sur les 3 dernières années. Ça c'est la première chose donc ça permet de répondre à différents profils c'est à dire d'une part les personnes qui veulent sortir de leur opération plus tôt pourront sortir leur opération à 6 ans et récupérer leur mise mais également les personnes qui veulent aller au bout de leur défiscalisation et faire l'économie d'impôt la plus importante pourront aller sur la durée maximale qui est de 12 ans. Ça c'est le premier point qui est très important. Le deuxième point qui est également à mon avis important et d'après nos calculs ça augmente je dirais la part des personnes qui pourraient être intéressées par cette loi d'environ 20%. C'est la possibilité bien entendu de louer aux ascendants et descendants ça veut dire par exemple que quelqu'un qui veut acheter sur un de nos programmes situés à Rangueil il est éligible il pourra faire une économie d'impôt avoir une économie d'impôt mettre son enfant dans le logement et bien entendu avec ces 2 critères là permettre de répondre à l'ensemble de ces contraintes. Donc ce qu'on peut dire c'est que finalement la loi Duflo avait semé un petit peu le trouble on va dire entre guillemets sans être péjoratif dans le monde de l'immobilier et que cette rectification a apporté un peu de confiance pour les promoteurs immobiliers. Oui d'une part ça permet de répondre à tous les profils avec la différenciation et donc avec les durées qui vont donc de 6 à 12 ans en passant par 9 ans et d'autre part le fait d'avoir la possibilité de le louer aux ascendants et descendants permet d'élargir les investisseurs potentiels. Qu'est ce que ça change pour vous promoteur en termes de projection de programme parce qu'on sait qu'un programme il faut du temps pour le mettre en place. On sait très bien que comme on va répondre à beaucoup plus de demandes on va avoir un rythme de commercialisation qui va être beaucoup plus important. Deuxième chose c'est qu'en tant que promoteur nous allons nous positionner sur des secteurs qui vont être beaucoup plus intéressants pour nous par exemple à proximité des universités puisqu'on sait très bien qu'il va y avoir des investisseurs qui vont vouloir mettre leurs enfants qui font leurs études sur une université en centre-ville ou à proximité. Alors parlons d'Urbat aujourd'hui. Urbat et ses 8 programmes qui sont présentés au salon de l'immobilier de Toulouse. 8 programmes dont 6 sur Toulouse même et 2 dans la périphérie de Toulouse. Voilà donc tout à fait pour cette rentrée nous avons une nouvelle collection avec différents programmes. Nous proposons plus de 175 logements sur le secteur toulousain. Donc en effet il y en a 6 qui sont sur Toulouse-Intramuros et 2 qui sont sur les extérieurs. Alors notre volonté bien entendu c'est de se positionner à proximité des pôles d'emploi et des zones d'activité. Voilà pourquoi nous insistons sur notre implantation à Toulouse-Centre mais également les 2 programmes que nous avons en extérieur sont positionnés à proximité. A quel endroit ? Alors un à la Salvetat-Saint-Gilles et un à Cornebarieux c'est-à-dire vraiment à proximité de la zone d'emploi la plus importante sur la région toulousaine c'est-à-dire tout le secteur aéronautique. Alors la marque de fabrique Curbat c'est quoi ? On a vu quelques images on va peut-être les revoir. Notre marque de fabrique c'est de ne pas s'adresser uniquement à des investisseurs. Contrairement à certains promoteurs qui vendent quasi uniquement à des investisseurs habitant d'autres régions et souhaitant louer leur logement. Nous avons pour ambition de répondre à la demande des accédants à la propriété c'est-à-dire que notre mode de commercialisation par l'implantation de bulles de vente à proximité de nos programmes permet de vendre à des personnes qui veulent acheter un logement au titre de leur résidence principale. Il faut savoir que donc nos résidences ne sont pas occupées uniquement par des locataires mais entre 60 et 70% de propriétaires occupants. Alors le maire de Toulouse était ce matin même sur ce plateau et je lui ai posé la question de savoir quels étaient les quartiers de demain qui allaient se développer et il a évoqué la zone de Matabio à côté de la gare qui est en centre de Toulouse. Ce n'est pas tout à fait le centre mais enfin c'est vraiment le cœur de Toulouse. Est-ce que pour des promoteurs comme vous ces nouveaux terrains, ces nouvelles surfaces sont un signal d'espoir, un signal fort ? Bien entendu nous ce que nous recherchons en tant que promoteurs c'est les accès et la proximité des transports. Donc bien entendu le secteur de Matabio est un secteur qui est très intéressant puisqu'on va avoir la gare à côté mais également le métro. Donc tout ce qui facilite les transports et la circulation pour nos futurs acheteurs ce sont des secteurs qui sont intéressants pour nous. L'urba de demain c'est ? C'est-à-dire ? Votre stratégie pour demain ? Notre stratégie c'est de s'implanter à proximité des zones d'emploi et de pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, répondre à des questions et à donner des solutions en termes d'accession à la propriété. Le salon ou on vers ses portes ce matin, vous avez déjà un petit feedback on va dire de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous demandent les visiteurs, qu'ils soient couples ou célibataires ou primo-accédants ? Quelles sont les demandes ? On est toujours un petit peu verrouillé sur le prix, sur le prix au mètre carré, sur qu'est-ce qui fait la différence ? Alors déjà il faut savoir que nous on est plutôt agréablement surpris de la fréquentation ce matin. Ensuite les questions qui reviennent le plus souvent, si je parle tout d'abord des investisseurs, c'est la localisation de leur investissement locatif. Donc ils veulent savoir si le logement sera loué à terme. Voilà pourquoi nous les implantons à proximité des zones d'emploi, que ce soit à tous les intramuros ou sur les extérieurs. Ensuite pour les primo-accédants, bien entendu, ils se fixent sur un budget prédéfini. Maintenant nous on ne souhaite pas forcément parler uniquement de budget total mais plutôt de mensualité. Puisqu'on peut remarquer que grâce notamment à ce nouveau Pratozéro, quelqu'un qui a un budget, je ne sais pas moi par exemple, de 250 000 euros dans l'ancien, pourra grâce à ces différentes mesures avoir un budget dans le neuf de 180 000 euros. Donc en fait il ne faut pas parler de budget mais plutôt de mensualité. Et bien Florent Regas, merci beaucoup d'avoir été l'invité du plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. Bon salon pour vous et puis pour votre société Urbac Promotion qui, vous l'avez dit, existe depuis 1975 et qui propose huit programmes neufs ici sur le salon d'immobilier à Toulouse. Merci. Merci. Merci.